Je suis Messe Ngueno Loutola Antoine, inspecteur chef de pôle Walongoude Nyangézi depuis 2014. Nous avons beaucoup d'attributions au niveau des écoles. Faire respecter les lois, respecter le programme, de contrôler tout ce qui se passe dans l'enseignement et évaluer. Masomo, qu'il y a un préfet qui a fait un peu de pêche, ma fiche sur Mufano. Les préfets sont organisés, si on leur demande d'aller vendre les fiches, par exemple, à Transis, Ils veulent vendre à 37 et espouler, nous avions amené quelque chose. Moi, j'ai dit « niet ». Ça, c'est pour faire souffrir les parents. À chaque fois qu'il y a certaines questions qui peuvent peut-être chercher à gangrener un peu la population, je m'y rends personnellement à son bureau, on discute ensemble et ensemble, on voit les voies de sortie. Et à chaque fois que je m'y rends, on trouve toujours des solutions et des réponses palliatives. Un spou, Antoine Ngué, je peux le féliciter pour sa façon d'être d'abord. Parce qu'il est simple, il est courtois, je l'ai déjà dit. Il est acceptable d'abord dans le milieu. Lorsque vous cherchez à lui corrompre, sachez que vous n'aurez pas gain de cause. D'ailleurs, vous avez emprunté le mauvais chemin. C'est tel que moi, je le connais, c'est un homme droit. Je n'ai jamais eu d'information, soit disant qu'il est corruptible, il a favorisé la corruption dans les écoles. La corruption, c'est un élément qui détruit le pays. Parce que la corruption fait aveugler les gens. La corruption amène à choisir quelqu'un qu'on ne devrait pas choisir. Et quelqu'un qui fait la corruption, c'est l'ennemi du pays. Si on vous a voir comme espoulé et vous respectez les tests, vous allez très bien marcher. Parce que toutes les valeurs viennent du respect du règlement. Je suis en train même de les copier administrativement, comment ils gèrent l'administration. Et comme mon chef, j'aimerais aussi que je puisse avoir quelques valeurs, quelques qualités de mon inspecteur. Si dans chaque entité, dans chaque région, dans chaque province, on pouvait avoir autant d'hommes, autant de femmes, autant de jeunes filles, autant de mamans, comme lui, en tout cas, je vois où est-ce qu'on en serait. Un homme intègre, c'est un homme qui sait dire oui. Là, il faut dire oui. Un homme qui sait dire non, là, il faut dire non.